Tout aussi de bien acharné, fais partie de la famille en cliquant sur le bouton s'abonner, en activant les notifications, en appuyant sur la petite cloche. Vérifie bien que t'as cette icône qui s'affiche sur ton écran. N'oublie pas non plus d'acheter ton plus gros pouce bleu et de laisser ton impression dans les commentaires, ça fera toujours super plaisir. Eh bien, bonjour à tous de la famille, c'est A, j'espère que vous avez la forme par rapport à ça plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve enfin après un bon mois d'absence, je tenais vraiment à m'expliquer par rapport à ça. Avant de commencer l'enquête. Donc déjà à savoir si j'ai été absent sur Youtube, c'est pas parce que j'étais parti en vacances, que j'avais pas de connexion, ou que j'avais pas vraiment l'envie de faire des vidéos, au contraire. C'est vraiment que j'ai eu un petit problème disons au niveau moral, y'a pas tout qui est vert dans ma vie pour l'instant. Jusqu'à présent ça allait toujours assez bien disons, j'ai souvent fait des choix de faire des pauses pour me concentrer sur mes études. Là aujourd'hui c'était plus d'un point de vue moral, ça allait pas du tout, je vais pas vous mentir. Le mois d'août a été un mois très compliqué pour moi, bien que je sois en vacances, j'ai toujours été stressé, j'ai pas du tout, on va dire, apprécié mes vacances quoi. Donc voilà, je tenais vraiment à ce que vous le sachiez, donc pour l'instant ça va un peu mieux. Comment dire, j'aurai des nouvelles sur le plan personnel d'ici une à deux semaines, pour savoir si ça va vraiment mieux ou si ça va vraiment pire en fait. Donc pour l'instant je suis dans le suspens, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous fais une vidéo, je suis pas sûr de revenir indéfiniment sur Youtube. Tout dépendra des réponses que j'ai durant le mois de septembre, qui risque d'être un mois un petit peu plein de questions. Donc à voir, donc dans tous les cas je suis resté actif sur la chaîne secondaire, parce que vraiment Pokémon était le seul moyen de me ressourcer un petit peu. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir la chaîne secondaire si vous n'êtes pas encore abonné. On vient de passer la barre des 1200 abonnés, je crois bientôt, on est à 1199. Donc là encore, merci à vous tous de vous être abonné, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me connaissent hors de cette chaîne aussi. Donc voilà, je tenais vraiment à vous faire un petit point là-dessus. Donc aujourd'hui vraiment une petite enquête détente, et puis on va voir un petit peu ce qui se passe. Donc d'après ce que j'ai vu, il y a la surprise du septième anniversaire, j'en ai quand même quelques-unes sur mon village. Donc étant donné que j'en ai quand même beaucoup beaucoup beaucoup. On va en supprimer une ensemble, donc notamment pourquoi pas celle-ci, allez c'est parti. Et on va voir directement ce qu'il y a à l'intérieur. Je ne me suis pas spoil, ça fait très longtemps que c'est sorti, mais je me suis dit, la première fois que j'en supprime une, il faut que ce soit en vidéo. Donc voilà, vraiment j'ai décidé de le faire avec vous en vidéo, ça me fait très 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 plaisir. Donc en termes d'activité, comme je vous l'ai dit, j'étais inactif sur Kachov clan durant un mois, donc ça a été très très dur ce mois-ci pour moi. Et donc c'est pour ça que je n'ai pas beaucoup beaucoup joué. Donc dans le clan, l'âge de guerre, voyons ce qu'il y a, bien tout simplement on est déjà 50 sur 50. Malgré mon inactivité, le clan est resté stable, donc ça va, merci à vous tous d'être restés ici. Et du coup je n'ai même pas vu ce qui s'est passé. Oh, bon tant pis, j'ai loupé. Voilà voilà, donc je tenais vraiment à m'expliquer par rapport aux personnes qui sont dans l'âge de guerre. Donc voilà, je vais dire coucou tout le monde. Je suis de retour. Coucou tout le mine, mais non, coucou tout le monde, je suis de retour. Voilà, enfin. Ça fait plaisir quand même d'être de retour un petit peu, donc comme je vous l'ai dit, je ne suis pas sûr d'être de retour pendant un certain temps. Mais voilà, je tenais vraiment à m'expliquer par rapport à ça, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup beaucoup qui m'ont envoyé des messages sur les réseaux, sur les commentaires aussi, qui s'inquiétaient un petit peu. Donc ne s'inquiétez pas, je ne suis pas mort. Enfin, je sais que certains, ça leur plairait de ne voir mort, mais voilà, quand même pas, donc pour l'instant, je survis, disons. Allez, c'est parti, donc directement, petite enquête des familles. Ensuite, on va attaquer, parce que voilà, je vous l'ai dit, le farm n'est toujours pas terminé. Donc on va aller voir un petit peu au niveau du social. Et là, aujourd'hui, on va enquêter sur un joueur qui est vraiment, vraiment très spécial. C'est un HDV1, qui a seulement un camp militaire. Voilà, c'est tout, et qui n'a pas de troupe. Vous allez voir ça directement, c'est vraiment impressionnant. Donc encore une fois, je remercie Dan, parce que ce mec est une pépite. C'est lui, en fait, qui me sort tout plein de comptes. D'ailleurs, le compte du premier joueur de Clash of Clans, c'est lui qui l'a créé également, avec le hashtag GOO. Donc vraiment, il a fait tout ce qui était possible, je pense, en termes de hack. Je ne sais pas comment il fait, voilà, je vous avoue que je lui ai demandé un petit peu. Il m'a expliqué brièvement, mais voilà, je pense qu'il veut garder aussi quelques petits secrets pour lui, ce qui est totalement normal. Donc encore une fois, merci à toi, gars. Donc Dan, vraiment un super type, qui fait beaucoup, beaucoup de choses vraiment impressionnantes en termes de bug, de hack, etc. sur Clash of Clans. Donc encore une fois, un grand bravo à toi. Donc comme vous pouvez le voir, il est non classé. Donc il a 0 trophée, 0 étoile de guerre, pas de record de trophée, donc c'est-à-dire qu'il n'a jamais attaqué ni défendu, forcément. Il n'a pas de troupe, donc ni de troupe noire, forcément, vu que c'est un HDV1. Ni de troupe normale, il n'a pas de sort, ni de héros, ça c'est normal. Également pareil au niveau des engins de siège. En termes de réserve, il n'a même pas de réserve au niveau 1, donc 0 sur 2. Il n'a pas gagné d'étoile de campagne. Il a justement donc un HDV niveau 1. Il a supprimé quand même des obstacles. Donc comment c'est possible de supprimer des obstacles alors que, normalement, il faut terminer le tutoriel. Et dans le tutoriel, on ne vous demande pas de supprimer 4 obstacles. Voilà, donc ça c'est vraiment spécial, je ne sais pas du tout comment est-ce qu'il a fait. Ensuite, il n'a pas débloqué les archers, vu qu'il n'a même pas les barbares. Il n'a pas volé d'or, donc 0 or ni d'élixir, 0 élixir non plus. 0 trophée remporté. Il n'a pas reconstruit son CDC. Il a détruit 0 rempart, pas d'HDV non plus, pas de cabane d'ouvriers. Il n'a gagné aucune bataille. Il n'a repoussé aucune attaque, donc il ne s'est pas fait attaquer, donc aucune défense réussie. Il n'a donné aucune troupe parce qu'il n'a pas de château de clan. Pas détruit de mortier, pas d'élixir noir non plus, forcément. Il n'a pas rejoint les cristals, ça c'est évident. Ni d'Archic, de détruit, encore moins de tours de l'enfer. Il n'a pas gagné d'étoiles de guerre. Donc forcément, qui ne dit pas de étoiles de guerre, ne dit pas de trésorerie. Les aigles artilleurs, c'est pareil. Il n'a pas du tout donné non plus en guerre, forcément. Et ensuite, en tant que sort, pardon. Et forcément, au niveau des jeux de clan, c'est pareil. Donc tout est vierge, comme vous pouvez le voir. On a beau descendre, rien n'y fait. Donc du coup, les seules choses pour lesquelles il a avancé, c'est l'HDV au niveau 1. Et supprimer 4 obstacles. Donc du coup, c'est parti. Pas plus de suspense, on va directement lui rendre visite. Et là, comme vous pouvez le voir, c'est la pagaille sur son village. C'est vraiment impressionnant. Donc déjà, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire déjà qu'il a un HDV1. Et qu'il a juste la grande statue de héros. Donc en fait, il n'a pas la statue de P.E.K.A. C'est la statue de héros qu'il a. Donc c'est vraiment un truc assez impressionnant. Donc déjà, ça, je vais vous regarder. Enfin, je vais regarder tout à l'heure combien ça coûte. Parce que je ne l'ai pas encore acheté, il me semble, sur mon compte HDV9 actuellement. Donc je vais vous dire ça à la fin de la vidéo parce que je n'ai plus exactement les données en tête. Mais je crois d'ailleurs qu'il faut avoir quelque chose de bien précis pour débloquer cette statue si je ne me gourde pas. Ensuite, du coup, il a un HDV1. Donc comme c'est montré ici, je vous montre bel et bien que c'est un HDV1, que ce n'est pas un bug ou que ce soit. C'est vraiment quelque chose qui a été hacké. Donc voilà. Ensuite, ici, forcément, il a son extracteur d'élixir au niveau 2. Alors pourquoi est-ce qu'il a réussi à augmenter alors qu'il n'a pas fini le tutoriel ? Ça, c'est bizarre. Il a toujours sa mine niveau 1. Le plus flippant, pardon, c'est qu'il a quand même un camp militaire de niveau 1 qu'il a réussi à déplacer alors que le tutoriel n'est pas terminé. Et le pire, c'est qu'il n'a quand même pas de caserne ou quoi que ce soit. Et qu'il a quand même réussi à bouger les trucs alors que vraisemblablement, il n'a pas fini le tutoriel. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez dingue. Donc je ne sais pas du tout comment il a fait. En tout cas, regardez, il y a masse de villageois aussi sur son village. Je ne sais pas si vous trouvez ça aussi. Mais il y en a beaucoup, beaucoup trop. Regardez-moi ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah ouais, il y a 9, 10 villageoises. C'est impressionnant. Sur mon village, je suis sûr que je n'en ai pas autant. Donc je ne sais pas si ça a un rapport avec le fait qu'il soit HDV1 ou quoi. Ou le fait qu'il y a la grande statue de héros qui augmente le fait qu'il y a de plus en plus de villageoises. Ça, je ne sais pas du tout. Mais ouais, c'est vraiment quelque chose de dingue. Donc dites-moi si vous avez déjà vu de telles choses, en tout cas. Pour ceux qui diront encore une fois que c'est à l'époque où on pouvait supprimer les bâtiments, etc. Je suis d'accord. Peut-être que ça a été fait à cette époque. Mais Dan fait un nombre de comptes incalculables comme ceci. Il peut vraiment tout vous faire. Mais vraiment un truc de dingue. Je pense qu'il serait même capable de vous mettre un HDV1 avec des archicks ou des trucs du genre. C'est un truc de dingue. Donc voilà, vraiment. On va maintenir le suspense et le mystère pour ça. Mais vraiment, encore une fois, bravo à toi, Dan. Donc on va rentrer. On va voir directement un petit peu dans le magadin. Qu'est-ce qu'on peut acheter ? Donc en termes de décoration, je peux encore acheter des plans, etc. Donc la grande statue, statue de P.E.K.K.A. Enfin, la grande statue de héros, elle coûte 500 gemmes en fait. Donc 500 gemmes, si c'est bien débloquable à n'importe quel HDV. Théoriquement, je crois que lorsque vous commencez le jeu, on vous donne pile poil 500 gemmes lors du tutoriel. Sauf que vous devez obligatoirement en utiliser quelques-unes pour acheter une cabane d'ouvriers, il me semble. Mais également pour terminer la construction d'un extracteur d'élixir, si je ne me cours pas. Donc c'est vrai que normalement, vous n'avez pas les 500 gemmes. Donc soit il a payé pour en rajouter, soit il a vraiment encore plus hacké le système de Supercell. En mode, il a réussi à avoir des gemmes illimitées. Mais ça, personne n'a réussi à le faire depuis la nuit des temps. C'est-à-dire 2012, depuis que la Chauffe Clown est sortie, personne n'a réussi à avoir des gemmes illimitées. A moins d'en acheter forcément et de faire chauffer la CB. Et donc du coup, voyons voir. Donc les drapeaux, ça coûte 100k. Et il n'y a pas d'autres statues à part la statue de P.E.K.A. et la statue de héros. Ah voilà, c'est ça, le drapeau de pirate. Ça franchement, j'aurais grave envie de l'acheter. Mais 500 gemmes, ça fait quand même mal aux fesses. Les potes, je ne sais pas ce que vous en pensez. Honnêtement, je ne vais pas dépenser mon argent là-dedans. Voilà, donc pour ceux qui veulent voir le village, j'ai un petit peu avancé. Vous avouerez que pendant que je n'étais pas là, j'ai quand même amélioré ma reine au level 16. Voilà, je pense que vous pouvez être fier de moi. Level 16, c'était déjà pas mal. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, on a 4 millions de chaque. Et on va améliorer encore les remparts qui me restent à améliorer. Donc il ne m'en reste pas beaucoup, beaucoup. Comme vous pouvez le voir, il me reste juste les 4 côtés ici. Donc ici, côté là, côté là et côté ici. Voilà, donc on va commencer avec le côté à l'ouest. Voilà, allez, c'est parti. On va améliorer 4 de chaque, comme ça, on est content. On arrive à faire des petits trucs sympatoches. Voilà, 4 de chaque ici. Donc on améliore 4 de chaque là. On va améliorer ici déjà, on va réussir à faire ça. Et voilà, je pense que ce sera déjà pas mal. Donc du coup, il ne me reste plus beaucoup ni d'or ni d'élixir, mais ça suffira amplement pour continuer et faire la prochaine vidéo qui sera bien évidemment un maxage de l'HDV 9. Voilà, c'est important, je trouve, d'avoir cet HDV 9 maxé. Ça fait maintenant depuis 2 ans que j'ai repris le petit compte. Et donc j'étais HDV 8 à l'époque. Et maintenant, j'aimerais vraiment, vraiment avoir l'HDV 9 maxé. Donc on n'est vraiment pas loin. Donc je vais vous montrer ça d'ailleurs. Voilà, il me reste juste un HDV à monter. Forcément, les remparts, donc 80, le roi des barbares, l'arène des archers. Voilà. En termes de labo, il ne me reste plus grand chose. Il me reste juste un sort noir. Voilà. Pour vous dire, il ne me reste vraiment que dalle. C'est vraiment rien que ça. Le sort noir de poison, il me semble, c'est ça. Voix de poison. Et du coup, l'arène et le roi. Je crois que le roi et la reine, ça va jusqu'au level 20. Si je ne me cours pas pour l'HDV 9, peut-être level 25 maintenant. Mais à mon époque, quand j'ai commencé, c'était level 20. Donc à voir en fonction de ce que je peux faire. Mais je pense que là maintenant, j'ai juste l'élixir noir à farmer à mort. Et après, à voir un petit peu en fonction de ce que je peux faire en termes d'élixir et d'or. Mais ça, ça arrivera quand ça arrivera au fil des batailles. Sur ce, j'espère que je vous aurai donné assez de précisions concernant mon retour. Je suis très heureux de revenir vers vous. J'espère que ça va durer très longtemps. En tout cas, cette aventure avec YouTube, que ce soit sur la chaîne Acharnée ou alors sur la chaîne Mascache. Je vous dis à la prochaine. Le plus important, c'est que vous portiez bien en attendant la prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501